Bonjour, j'aime bien l'idée de jouer le jeu, un peu comme si j'arrivais ici, un matin, je ne suis pas à l'aise dans mes affaires. J'arrive pas à avouer la vérité à mes parents, comment est-ce que vous pouvez m'aider ? Je ne me sens pas acceptée dans mon col. Bonjour, c'est la première fois que tu viens ici. Comment as-tu connu le mag ? Sur Internet. Et tu viens ici pour une raison particulière ? Je vais présenter l'association et on peut en parler. En fait, c'est un sujet que j'ai beaucoup de mal à aborder dans ma vie. Moi, j'habite en province, c'est difficile de trouver des associations. Je suis montée à Paris et ce coup, c'est possible ou pas ? Oui, c'est possible, ça arrive souvent. Sur cette mission, c'est de la lutte contre l'homophobie. Quand on connaît votre parcours personnel, ce n'est pas très étonnant que cette mission-là vous soit confiée, mais vous êtes quand même ministre du droit des femmes. Comment est-ce que les deux s'articulent ? D'abord, je suis très heureuse qu'elle me soit confiée. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années. Ce sont des sujets, parce qu'il y a plusieurs problématiques sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années. C'étaient des sujets qui étaient un peu restés orphelins dans la composition du gouvernement. Le premier constat, c'est que le projet de loi ouvrant le mariage et l'homoparentalité n'épuise pas les questions liées à l'accès aux droits des personnes LGBT. Il y a beaucoup de problématiques qui continueront à se poser. Au-delà de cette loi qui sera évidemment un super progrès de société, qui nous aidera quand même à donner un signal fort sur ce sujet, se poseront toujours des questions de discrimination dans le monde du travail, de préjugés de reconduction de stéréotypes dans le monde de l'éducation, dans le monde du sport, dans le monde de la culture. On a un peu évoqué les médias tout à l'heure. Se poseront des questions d'homophobie, de violence à l'égard notamment des plus jeunes, de malaise, de mal-être, je devrais dire, des plus jeunes, du niveau de suicide qu'on connaît aujourd'hui malheureusement chez les jeunes homosexuels ou chez les jeunes trans, de transphobie aussi. Dans cette lettre de mission, il y a deux choses importantes. La première, c'est que le gouvernement, par la voix de Jean-Marc Ayrault, fait de la lutte contre l'homophobie et la transphobie et contre les discriminations un sujet prioritaire pour le gouvernement. Ça fait partie de ses préoccupations. Il a envie qu'on avance rapidement et il demande à chaque administration et chaque ministère de s'en saisir pleinement. Puis la deuxième chose que nous apprend la lettre de mission, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un pilote dans l'avion parce qu'on sait bien que quand tout le monde est concerné par un sujet, au bout d'un moment, plus personne ne se sent concerné. Et moi, je suis ravie d'être ce pilote, d'abord à titre personnel, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent, mais aussi parce que, finalement, ce travail de pilotage de l'interministérialité, c'est un peu celui que je mène dans le cadre du ministère des droits des femmes. Et pour répondre à votre question, c'est là qu'elle est la cohérence. La première cohérence, c'est que dans la façon de travailler, vous voyez par exemple en ce moment même, surtout le mois de septembre, je reçois l'ensemble des ministères pour des conférences de l'égalité dans lesquelles on passe en revue ce que chacun, secteur par secteur, peut faire en faveur des droits des femmes et d'une plus grande égalité entre les sexes. C'est un travail équivalent sur la question de l'orientation sexuelle, sur la question de l'identité de genre, donc ça va être extrêmement enthousiasmant, avec un calendrier très exigeant. Vous l'avez noté, puisque le Premier ministre attend de moi que je puisse lui remettre un plan d'action d'ici la fin octobre, avec des mesures extrêmement concrètes pour avancer sur ces droits. Vous avez déjà commencé à rencontrer des associations, et puis c'est un sujet que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a déjà des petites choses que vous souhaiteriez pousser ? D'abord, au niveau national, il y a quand même une chose sur laquelle on finit tous par se retrouver, c'est que les stéréotypes sont un frein à l'évolution vers plus d'égalité. Et les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. C'est intéressant parce que du coup, voilà un sujet qui fait se rejoindre à la question des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et la question de l'égalité, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc moi, je tiens énormément au travail sur l'éducation nationale. J'ai beaucoup entrepris Vincent Payon, mon collègue en charge de l'éducation, ces derniers mois, sur la question du sexisme et de l'égalité garçon-fille. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entre-ouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Vous venez de rendre visite aux jeunes du MAG. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite ? Tout simplement, j'ai écouté leurs témoignages. Moi, c'est des tranches de vie tout ça. J'aime bien de temps en temps sortir de la théorie et ne pas me contenter de lire des statistiques sur le nombre de jeunes homosexuels ou lesbiennes qui subissent des faits de violence ou la difficulté qu'ils peuvent avoir avec leurs familles respectives quand ils font leur coming out. J'aime bien qu'on me raconte un petit peu les choses. Et cette association, le MAG, fait franchement un travail vraiment formidable parce que vous avez vu à quel point ces jeunes qui ont visiblement traversé des moments difficiles ont recouvert une forme d'estime de soi, d'assurance personnelle, et c'est ça qu'on cherche. C'est à ce que plus aucun jeune ne se sente suffisamment mal dans ses baskets à raison de son orientation sexuelle pour envisager parfois même de mettre un terme à ses jours. Je crois que s'il y a bien une question qui est urgente, c'est celle-là. Merci. 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 Merci.